Alex, peut-être qu'elle peut nous aider. Parce qu'il y aura une chambre pour toi. Ah oui, 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 oui. Et peut-être pour une fille. Peut-être aussi. Pour ton ami. Et mon ami, oui, peut-être. Trois, il faut voir, mais elle n'a pas l'air de vouloir te parler. Attends, en attente, c'est la technique, ce n'est pas elle. D'accord, d'accord. Et alors là, tous ceux qui mettent des petits trucs... Eh bien, ils sont en train de regarder, ils envoient des petits messages, ils se mettent des petits trucs. Ah, d'accord. Tu vois, alors quand ça dure trop longtemps, c'est qu'on n'arrive pas à se connecter, donc on annule. Oui, annule, annule. Visuc, c'est qui ? Visuc, je ne sais pas. C'est un homme, ça, ou une femme ? C'est un homme, hein ? On va voir. Si, 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 c'est un peu ça, ça. Oui, alors je te laisse un peu discuter pour que je comprenne comment ça marche. D'accord. En attente. Pourquoi il y a des petits cœurs ? Ça, c'est tous les gens qui like, ils aiment bien. Ah, j'en ai jamais eu autant de petits cœurs, quand même. Si, dis donc. J'ai l'impression que ça ne marche pas, le visuc, non plus. Ben non, en attente. Pourquoi ? Ah, tu veux. Mettez-vous bien en 4G, hein. Vous n'êtes pas en 4G, peut-être que ça ne marche pas ? Attends, je continue. Ah, et moi, d'ailleurs, est-ce que je suis en 4G ? Je ne me suis pas mise en 4G. Est-ce que vous voyez bien ? Non, non, mais je pense que ça va ici. Ah, tiens. Parfois, il y a des cas. Parfois, il y a des gens qui nous font rire. Ah, oui. Voilà, ce n'est pas toujours le premier degré. Oui, alors. Bonjour. Bonjour, Karine. On se connaît, non ? Comment ça ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends, mais je ne te vois pas. Ah, tu m'entends ? Oui, oui. On ne se connaît pas ? Non, on ne se connaît pas. Non, je viens de Genève. Ah, comment tu t'appelles ? Je regarde ton émission, l'amour est dans le pré. J'adore cette émission. D'accord, elle est bien cette émission, mais ils ont à vendre, c'est bien aussi. Mais ils ont à vendre. Comment tu t'appelles ? Bastina. Yasmina. Bastina. 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 Non, Bastina. Oui, Bastina. Bastina, ça vient d'où ? De Genève. Non. Indienne. T'es indienne ? Super, spirituelle. Belle. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, célibataire, peut-être ? Ah, bah oui. Normalement, oui. Moi, je suis célibataire. Comment ça se fait ? Ça fait quatre ans que je suis célibataire. Ouh la vache. En fait, je suis en situation d'handicap. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme handicap ? En fait, je n'ai pas eu d'accident, j'ai eu la poliomyélite. Ah. Donc, voilà. Je suis en chaise, mais je suis très indépendante. J'ai mon appart. Donc, je... Tu fais quoi comme travail ? Alors, je travaille dans une institution pour les personnes handicapées, mais je suis formatrice. Je donne des cours d'informatique aux personnes âgées. Et tu as déjà eu des histoires d'amour ou pas ? Ça bug. Ça bug. Mais mets-toi en 4G. Moi, je ne sais pas. Ça bug. Moi, je vais mettre en 4G. Mets-toi en 4G. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Allô ? On t'entend... Oui. Allô ? Ça a coupé. Bon, si ça coupe, tant pis. On l'apprendra une autre fois. Mince. C'était intéressant, là. Ouais. Aussi. Enfin, les autres aussi, mais là. Oui. Oui. Ah, alors, voilà. Oui. C'est mieux. Tu as quel âge ? Tu as quel âge ? 34 ans. 34. Ok. Et tu as déjà vécu une histoire d'amour ? Oui, oui. Ça fait 2 ans et demi que j'avais vécu une histoire d'amour. Voilà. D'accord. D'accord. Bon, et alors, quel type d'homme il te faudrait, à ton avis ? Quelqu'un de valide. Gentil. Intentionné. Qui comprenne, je veux dire, mon handicap. Bien sûr. Pourquoi tu veux quelqu'un de valide ? On va dire qu'il n'y a pas peur du tout de l'handicap. Et pourquoi tu veux quelqu'un de valide ? Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué avec une personne handicapée. Déjà que moi, je suis handicapée, c'est un peu compliqué. Ah, ok. D'accord. Donc, voilà. Et plutôt sur Genève ? Tu habites à Genève, alors, c'est ça ? Oui, j'habite à Genève, oui. Il faut qu'il ne soit pas trop loin. Bon, tu voudrais partir ou pas ? Ben, si je trouve quelqu'un de pari en français ou comme ça, oui. Le fils, tu as quitte tout par amour. Tu n'as pas compris encore ? Moi, on n'a jamais rien quitté pour moi par amour. Je ne suis pas tombé sur des vraies filles, alors. Enfin, on en parlera plus tard. Alors, d'accord. Donc, tu peux partir au cas où ? Voilà, d'accord. Donc, comment on l'a écrit ? Donc, tu peux faire des enfants, oui ? Tu veux faire des enfants ? Oui. Oui, c'est mon souhait. C'est mon souhait, donc, voilà. Un, deux, un, deux, plutôt garçon, plutôt fille. Ben, pour l'instant, un, 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 un. Ben, ça peut être des jumeaux, hein ? Ah oui, mais ça, tu ne le décides pas. Bon, donne-nous ton adresse, Bastina. Alors, c'est marqué en haut, bastina.michel.com. Ah oui, bastina.michel.com. Michel Santoro. Parce que Michel, c'est breton, et Santoro, c'est italien. Espagnol. Et toi, tu es améloigné d'eux ? Non, italien. Ok. J'ai été adoptée. T'as marché sur mon chien ? T'as marché sur mon chien ? Mais non, mais il y a des aléas du barac. Oh non ! Mais tu es aléas. Tu t'occupes, Bastina. Excuse-moi, je t'embrasse. Bisous, Bastina. Bisous. Bisous, bonne chance. Bonne chance. T'as marché sur mon chien. Non, mais c'est pas grave. C'est parti. Mon rouge. Tout le monde l'a entendu faire... Elle est toujours dans nos pattes. Alors, qui on prend ? Alors, les filles, est-ce que vous avez... Elle peut quitter la vie, tiens. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle veut te parler. Mais pas à moi, mais on peut discuter avec les gens. Mais ils ne proposent pas de venir. Stéphane n'a pas dormi. Ben si, je n'ai pas encore dormi ici. J'arrive seulement. J'ai envoyé une photo de... Un message privé de M. Platza. Oui, je n'ai jamais dit pas un message privé parce que j'en ai plus de 200 par jour. Oui, mais c'est peut-être qu'elle se la connaît, peut-être, Yvonne, peut-être. Alors, qui c'est que tu prends... Moi, le problème, c'est qu'il y a des mecs qui m'envoient des photos de leur truc aussi. Ah bon ? Ben, bien sûr. Ah, je n'ai jamais eu ça. On t'envoie... Toi, on ne t'a jamais envoyé des vidéos de... Ah non, moi, ben moi, on m'envoie pas parce que je fais classe. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. On ne te respecte pas. Regarde, il y a une fille qui... Oh, bonjour ! Qui c'est ? Bonjour ! Coucou ! Coucou, ça va bien ? Je vous fais un bonjour du Maroc. Ah ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Iba. Iba. Super. Et ça va ? Ce n'est pas trop dur au Maroc ? Alors, pas du tout. On n'est pas confinés. Oh, c'est génial ! Oui. Mais tu es où ? Tu es où au Maroc ? Entre Casablanca et Rabat. C'est entre la capitale et la capitale économique. Je suis dans une petite île balnéaire. D'accord. Bon, et tu es célibataire ? Non, je voulais juste vous faire un coucou. Ah ! On t'embrasse ! On t'embrasse ! Nous, on n'est que sur les célibataires. On est là pour rendre l'amour. On t'embrasse fort. On embrasse les Marocains, les Marocaines. On t'embrasse les Marocains. Bisous. 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 J'ai vu, je suis célibataire. C'est toi que je veux rencontrer. Alors bon, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton ami. Oui. On peut quand même l'écouter. Après, on prendra un garçon. Pourquoi un garçon ? Parce qu'il y a quand même des gens. Ce n'est pas que pour toi ou pour ton ami. Il y a aussi des gens. Oui, d'accord. Ce qu'on peut prendre aujourd'hui. J'aimerais bien, moi. Oui, oui, oui. Je sais que tu n'as pas de garçon. Il est temps d'ailleurs que tu casses les clichés. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle ne veut pas te parler. Ah bon, c'était une blague ? Non, mais elle est timide. Parce que parfois, ça ne marche pas. Non, parce qu'elle est timide. On attend. C'est peut-être une blague, alors. Ah, tu crois ? Oui. Il y a des blagues comme ça ? Oui, parfois. Je vois, elle a refusé. Ça ne sert à rien de dire des conneries. Non, parce qu'elle n'est nerveux pas. Alors, prends un garçon. Je sais que Stéphane et moi, on serait trop amoureux. Non, alors, écoutez. Si vous voulez parler à Stéphane, vous dites moi, moi, moi. Si c'est pour faire des blagues, c'est drôle. Mais du coup, moi, je voudrais prendre les gens qui veulent parler. Oui, parce qu'on a peu de temps. Et en attendant, il faut qu'on prenne aussi... On va essayer de prendre un garçon, quand même. Attends. Oui, oui. Tu sais, c'est des filles. Il n'y a que des filles, du coup. Il y a souvent des filles qui sont célibataires, non ? Oui, non, mais je voulais prendre un garçon. Là, on ne propose que des filles. Oui, ben... Alors, on va voir une delphine. D'accord. Collineau. Oui. Il ne fallait peut-être pas le dire. Si. Ah, si, c'est son pseudo. Ah, voilà, tiens. Bah, allez. Bonjour ! Tu allumes la lumière. Bonjour ! Il faut que tu allumes la lumière, là, parce qu'on ne te voit pas, là. Ah, je vous vois ! Bonjour ! Ah, elle a du peps. Elle a du peps, regarde. Oh ! Ça ne permet pas. Mais arrête, tu t'occupes de... Excusez-moi, le chien ne sera plus là. Il nous gêne, il est dans mes pattes. Oh, mon chien. Bon, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Delphine. Delphine, tu habites où ? J'habite en Sarthe. Et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je suis dans l'immobilier. Non ! C'est l'agence. Ah, j'ai des amis qui arrivent pour voir l'apéro. Salut, on t'embrasse. J'ai des amis qui viennent. Allez, il faut qu'il y a un gars qui cherche. On prend un garçon. Allez. Voilà, tu vas questionner un garçon sur son célibat. Tu vas parler un petit peu de ton écriance des filles et je vais conseiller des hommes. Oui, ça, je peux te dire. On est déroulé du câble, là. Philippe. En attente. Philippe. Qu'est-elle ? Philippe. Guip. En attente. Philippe. En attente. Mais c'est sûr que ça marche aussi. Oui, ça marche. Mais parfois, ça connecte. Ah, voilà. Tu vois, la connexion, il arrive. Là, il y a son lustre. Là, il a déjà un beau lustre. Il y a ton lustre. Il est plutôt moderne, son lustre. Beau lustre, moderne, belle peinture blanche. Il faudrait baisser la caméra, là, Philippe. Oh ! Je mets tout jeune. Voilà, il est là. Il est là. Il est là, le mec. Il est là, le mec. Oui, attends, là. Il faut que tu... Qu'est-ce que tu as autour du cou ? Ta clé ? Oui, pour ne pas la perdre. Non, pour ne pas trois ans. C'est pour les enfants quand ils vont à l'école. Non, c'est pour ne pas perdre sa clé, parce qu'il est peut-être maladroit. Donc, il met ses clés là, parce que c'est un homme qui travaille, qui est intelligent. Voilà. Il dit qu'on ne perd pas la clé. Quand il prend l'avion, ben oui. Ben, pardon, c'est autant pour moi. Ben, alors, Philippe, pardon, on ne voit pas bien ta tête, parce que tu étais un peu... Il faudrait que tu... Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que... Ben, voilà. Philippe, on peut dire... Tu as carotté quand tu parles. Vas-y, je t'écoute. Bon, alors, Philippe, quel âge as-tu ? Ben, il a eu cheveu blanc, il a... 57 ans. Tu habites où, Philippe ? Le Mans. Le Mans, comme Stevie, d'accord, d'accord. Oui. Donc, on peut dire que tu n'es pas une première main, Philippe. Non, tout à fait, tu as raison, oui. Non, mais soyons bon. Alors, tu es célibataire depuis combien de temps, Philippe ? Écoute, depuis 2005. Ah oui, ça commence à faire. Ah la vache, ouais, ouais. Et tu n'as connu personne depuis, si ? Non, parce que j'ai élevé mes enfants. Ah, d'accord. Suite à mon égote, et je me suis sacrifié pour mes enfants. D'accord. Mais ils ont quel âge, maintenant ? Parce qu'on est en 2020. Ils ont 15 ans de plus. Ils ont 15 ans de plus. Ouais, mais j'en ai un de 27, une de 24. D'accord. Là, c'est bon, là, ils peuvent s'envoler, quand même, non ? Oui, non, mais bon. C'était mieux, moi, après, je suis resté comme ça, toi. Oui, resté comme ça, ben, tout le sait, c'est sympa. T'avais la garde des enfants ? Exclusive. Ben oui, c'est du bonheur d'avoir deux enfants. Non, mais c'est que, si à l'époque, on lui a donné la garde, c'est qu'il y avait un problème de défaillance. Ben non, c'est un... Exactement, exactement. Et du coup, tu fais quoi comme travail ? Là, je suis retraité, je vais me retraiter. J'allais dire, il est bientôt à la retraite. Mais 57 ans ? Comment ça, qu'il est retraité à 57 ans ? Ben, il était fonctionnaire. Ben, écoute... T'étais policier ? J'étais militaire. Ben oui, ça se voit. Il est la rigueur d'un militaire. Mais t'as l'air balèze, hein, t'as fait beaucoup de sport. J'en ai fait, j'en ai fait. T'en fais plus ? Ben, il n'y a pas besoin. Non. Non, d'accord, d'accord. Donc, on va dire quand même que depuis un certain temps, il n'y a rien eu. Donc, le premier rendez-vous risque d'être costaud quand même, hein ? On verra bien, on verra bien, écoute. Bon, alors, qu'est-ce que... Ben, disons que la fille sera attendue. Oui, elle sera attendue. Elle s'en tirera à se désirer. Exactement. Exactement. Voilà, ça risque de partir vite. Alors, comme je vous dis pour un militaire, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu voudrais plutôt très jeune, plutôt ton âge ? Non, dans mes âges, dans la cinquantaine, si c'est mieux. C'est bien. Ça, j'aime bien. Voilà, ça, c'est responsable. C'est raisonnable. Oui, ça, c'est raisonnable. Parce que mon ami, il veut des fois plus jeune. Et je dis non. Ah, oui. Parce que, tu vois, il faut avoir le même âge. Ça, c'est responsable, c'est adulte. Très bien, bon. Mais c'est bien, la cinquantaine, c'est bien. C'est super. Oui. Donc là, en plus, tu as tout ton temps, là, maintenant. Ah ben là, je suis heureux, là. J'ai tout mon temps. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Tu habites dans quelle région, tu nous as dit, au Mans ? Le Mans, le Mans. Tu peux rencontrer une fille d'une autre région. Ben, il peut se balader. Et puis, en plus, l'avantage, c'est qu'il trouve vite ses clés parce qu'il les a sur le coup. Tu vois, il peut vite se déplanter, donc d'accord. Bon, et alors là, tu fais quoi, puisque tu travailles plus ? Tu fais comment ? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées ? Si t'as mieux, j'arrive à m'occuper, je fais beaucoup de bricolage. Ça, c'est bien, un homme qui bricole, qui est à droit. Ça, c'est bien. Je bricole pas mal, et puis je bouquine, j'ai des bouquins, je regarde la télé, je me mets sur Internet. Je ne vois pas les journées passées. Ah, tu vois, c'est bien. Non ? Non. Et tu as des passions, à part le bricolage ? C'est déjà pas mal. Les passions, oui, le sport. Ah, tu fais du sport ou tu veux en faire ? Non, je fais beaucoup de marche à pied. Ça, c'est bien. Pas vraiment du sport. Si, pour aller voir le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Oui, on y va à pied. Du Mans ? Par exemple, c'est un parcours. Tu ne connais pas ce parcours du Mont-Saint-Michel ? Ah, ça, c'est à vous. Et alors, tu es plutôt brune, plutôt blonde, plutôt rousse ? Peu importe. Peu importe. Je veux dire franchement, ma politique à moi. Tu prendras la première qui vient, quoi. Non, 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 c'est pas ça, faut pas dire ça comme ça. Si t'es mieux, c'est pas le physique que je regarde. C'est bien ça, toi. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mon ami devrait en prendre de l'acte. Oui, mais t'arrêtes. Je vais te faire avec vous. Ça peut être une grosse ou une migration qui soit pas mal de visage, je m'en fous, du moment qu'elle a le cœur bien placé. C'est ce que je dis. C'est beau, ça. Il est romantique. Tiens, je vais garder ça. Attends, tu peux me répéter la dernière phrase, je vais le garder ça. Je vais la ressortir. Du moment qu'elle a le cœur bien placé. Voilà. Ok, un joli de note. Tu comprends ce que je vais dire ? J'adore. D'accord. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Philippe, 57 ans, ancien militaire, le physique, il s'en fout. Qu'est-ce que tu veux plus vivre avec une femme ? Une chieuse. Excuse-moi, j'ai pas compris. Il veut pas d'une chieuse, quoi. Qu'est-ce que tu veux vivre avec une femme ? Non, mais si c'était mieux, chez une femme, qu'est-ce que je ferais attention, c'est... J'aime pas les femmes jalouses. Ah ! Oui, mais si en même temps elle est jalouse. Ah là, ça, ça. Ça, c'est un truc... Bon, qu'elle soit jalouse pour sa personne, pour moi, d'accord ? Oui. Mais jalouse des autres, ça, c'est un truc que j'ai horreur. D'accord. Ça, le mensonge. Ah, tu vois. Ouais. Ah, ça, j'ai horreur aussi. Ah bah, ça, les mythos... Je préfère qu'on dise franchement la vérité, qu'on dise merde directement. Oui. Des fois, quand tu dis trop la vérité, elle parle plus vite aussi. Moi, ça m'est arrivé. J'avais dit la vérité à quelqu'un, elle est partie, hein ? Ouais, mais il vaut mieux dire la vérité, tout de suite. Ouais. Moi, c'est moins de mieux. Bon, d'accord. Donc, t'es plutôt franc du collier, on va dire. Ah bah, tu m'as envie. Voilà. Ah, ça a l'air, il a l'air. Et t'es grand ? 1m74. Très bien. Parfait. Bon, alors, Philippe, ton adresse, c'est Philippe Quetel 4. Quetel, disons, ça. D'accord. Philippe, on peut prendre bonne chance. T'as l'air en tout cas d'être un bon gars. C'est un bon gars. Merci à vous deux. J'espère que tes enfants savent le sacrifice que tu as fait. Ah bah, ils le savent, ils me le rendent bien. T'as pas t'inquiété que... Bon. Super. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, déjà, des enfants. Après, bon, je pense qu'il m'a trouvé. Qu'est-ce qui se pensait ? J'ai plus longtemps d'en déclarer, moi. Bon, je t'embrasse. Je vous fais des gros bisous. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Bisous. Au revoir. Bisous. C'est sympa, Philippe. Très sympa. Par contre, les clés, j'ai... Ah bah oui, qu'est-ce que c'était nos explications complètement débiles. Bah, si vous le plaît, c'est pas les clés de la cave non plus. Alors. Oui. Alors. Alors, attends. On attend, hein. Alors, attends. Il y avait quelqu'un qui voulait parler absolument tout à l'heure, qui avait fait des trucs... Attends, donne-le le prénom, parce qu'on ne sait pas. Si vous avez dit que c'est quelqu'un que je connais qui m'insulte en direct... Mais non. Comment, pourquoi tu veux qu'on t'insulte en direct ? Non, je ne sais pas. Bah, de beauté. On m'insultait de beauté. Non, non, non. Attends, non, non. Il y avait quelqu'un, mais c'était un garçon. Oui, mais c'est pas grave, on peut discuter. Voilà, c'était pour discuter. Il avait tes trucs... Il avait... Attends. Oui, alors... Non, c'était pas ça. Attends, je ne sais pas. Mais je ne peux pas. Tu ne vois rien, hein ? Sinon, je vais mes lunettes. Tu préfères que je mette mes lunettes ? Bon, on va voir un petit coup de champagne. Oui, on va voir. Attends. Ah, lui, il est rigolo. Mais attends. Parce qu'il y a des gens que je connais, tu vois. T'as déjà... Mais non, mais que j'ai déjà eu, que j'ai déjà pris en live. T'as déjà... T'as profité du live, quoi ? Ça ne va pas, non. Il n'a qu'à une rire, moi, deux yeux. Bah, enfin, t'es malade. Oui, je sais. Tiens, voilà, tu vois, je vous adore. Moi, je ne sais pas s'il est célibataire. Il voulait faire un live avec toi. Mon pauvre gars. Péris qu'il est péris. C'est peut-être pas un gars, Angel. Si, j'ai vu sa photo. Bah, euh... Ah, oui, c'est un gars. Pardon. Mais pardon. Non, je n'ai rien dit. Merci, Stéphane. Non, non, là, il n'y a pas de doute. Tu lui dirais sa vérité en face ? Non, je préfère mentir. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'ai un mec comme ça, maraqué, en face, moi, je préfère mentir. Attention, parce que tu as une lumière, voilà. Là, tu es mieux. Tu ne veux pas te mettre... Attends, ouais. Retourne-toi pour avoir la lumière face à toi. Retourne-toi, comment ça ? Attends, je vais allumer le plafond. Voilà. Il a une voix, dis donc. Alors, comment tu t'appelles ? Stéphane. Ça, déjà, c'est un mec intelligent. Ça veut dire lettre couronnée. C'est célibataire, Stéphane ? Non, 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 je suis marié. Bah, attends, il peut... Bon, bah, alors, non. Non, si, attends, il peut peut-être avoir une annonce pour avoir une petite maîtresse, si ça sert à ça, le live. C'est aussi faire... C'est ça, discrètement, il va chercher une maîtresse sur un live. Eh, bah, on ne sait jamais, toi. Il est là, on le voit, il est beau gosse, on lui écrit. Pim, bam, boum, il ne le dit pas. Il ne lui dit pas, c'est pas. Tantien, d'encourager des hommes mariés, fidèles, à chercher une maîtresse sur mon live, avec une mère essentielle. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit peut-être que... Bah, non, mais ça ne va pas. Mais peut-être qu'il va se séparer demain, il ne le sait pas. Vous êtes marié depuis combien de temps, vous deux ? Alors, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Non, je suis agent de sécurité. Ah, tu vois, on est en sécurité avec lui. Bon, ça se passe bien. Non, mais je suis... Ouais, 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 ça va. Non, mais ça fait... Bah, comme je te remarquais, ça fait des années que je vous suis, tous les deux. Oui. Et c'est vrai que ça fait... Bah, depuis que Karine a commencé ses lives, à chaque fois, je me connecte tout le temps, parce que j'espérais trop vraiment... Ça fait, ça fait... Voilà. Pouvoir avoir la chance de te parler, Karine. Et puis, bah, là, j'ai la chance de vous parler à bout d'eux, donc c'est encore mieux. Bien sûr, bah, bien sûr. Bon. Et c'est vrai que... Bah, toi, Karine, bah, comme je vous le disais, toi, je suis marié, et on s'est connus sur Internet. Pas tout à fait l'amour est dans le pré, mais bon, tu vois... Mais t'es marié, mais de temps en temps, tu dis pas non, un petit truc, non ? Ah non, parce que je suis marié avec un homme. Je suis pas marié avec une femme. Pardon, pardon. Je te demande au cas où. Bon. Bon, bah, écoute, on... Bon, on te laisse, parce qu'il y a des gens qui sont sédimentaires qui nous attendent d'accord. Ok. Bon, bah, bonne soirée à vous deux. Salut Stéphane, bisous. Ça sera peut-être son ex demain, hein ? Oh, bah, écoute, on peut se marier. Tu vois, les gens disent que t'es pas célibataire, ouste, parce que... Oui, t'as raison. Alors que les célibataires, s'il vous plaît. Voilà, des célibataires, hommes et femmes. Ou femmes. Oui, bah, des hommes et des femmes. Tu me reprends pour une connerie. On veut des célibataires, pas des gens qui veulent parler à Stéphane. Non, non, parce que sinon, il m'appelle. Je vais donner mon numéro. 07... Non, vous allez le faire, en plus comme un con. 62... Mais arrête ! Oui. Alors, attends. Attends. Coucou. Est-ce qu'il y a des filles ou des gars ? Ah, bah, non. Non, 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 non. Non, non, non. On veut des célibataires. C'est un live de célibataires, hein ? Stéphane, mettez lunettes. Oui, moi, je vais les mettre, elle a raison. Attends. Hôtel de la paix. Qu'est-ce qu'il y a, Hôtel de la paix ? C'est son pseudo. Bah, ça, c'est parce que... Tiens, je mets mes lunettes. J'ai l'air plus sérieux, non ? Rien. Oh, mais ça, j'ai des lunettes. J'aime pas trop. Est-ce que je suis trop beau avec des cercles de la paix ? T'es trop beau pour la paix. Ça marche pas, j'ai l'hôtel de la paix. Si, attends, en attente. Attends. On attend. Je suis pas flou, attends. C'est pas les bêtes. Bon, si ça marche pas, je raccroche. Bon, alors, ceux qui veulent parler à l'ami de Stéphane, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, à l'ami de Stéphane, qui sont célibataires. Voilà, il est un... Parce que les garçons, ce soir, vous êtes troublés par Stéphane et du coup, je n'ai que des jeunes qui sont pas célibataires ou alors pas doués, ça va pas ? Ok. Alors, je vais prendre plus récent. Parce qu'il y en a beaucoup, t'as vu, des gens ? Ouais, 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 ouais. Ah là là. Alors, attends. Alors. Attends, mais il n'y a pas... Moi. Ah, mais tu vois que... C'est un garçon. Il n'est pas célibataire, hein ? Ah bah, il a dit moi. Ah, quand on dit moi, ça veut dire... Oui, c'est le code. Ils disent moi, 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 et je sais qu'ils veulent parler. Parce que sinon, je peux pas savoir. Ah, d'accord. C'est rigolo ou pas ? Ouais, mais j'aime beaucoup ça. Moi, je vais en faire aussi. Bah, pas tout, pas en même temps. Non. Non, mais je vais en aller faire avec toi. Alors, en attente. Il faut enlever une espériture de la deçon. Oui, oui, c'est ça. Oh la vache. Oh, il me loupe pas, disons. Bon, ça marche pas. Tiens, une fille. Hop, allez, Cathy. T'as mangé tout le temps à main ? Ah non. Mais attends. Il reste encore un peu. Oui, mais attends, attends. Tu veux que je te faire griller des petits... Connexion. Ah, c'est... Bonjour. Bonjour. Salut. Comment tu t'appelles, Cathy ? Cathy, oui. Ok. Célibataire, Cathy ? Oui, célibataire. Alors, on la garde. Ah, très bien. Quel âge as-tu, Cathy ? Ça fait deux, Cathy. Je fais 12 ans. Quel âge ? 52. Très bien. Et t'habites où ? Boulogne-Biancourt. Pas très loin. Ah, très bien. Et tu fais quoi ? Boulogne, c'est à peu près 10 000 euros du mètre. Je suis fonctionnaire. Je travaille dans une mairie. Ah, oui, oui, oui. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Ça marche pas ? Il n'y a pas eu de leçon. Allô ? Oui, oui. Donc, fonctionnaire, elle travaille dans une mairie. Je suis assistante de direction. D'accord. Et tu as des enfants ? Oui, j'ai deux grands-enfants, un garçon de 23 ans et une fille de 19 ans. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu as vécu que tu ne veux plus vivre avec un homme ? Ça fait longtemps que tu es célibataire ? Oui, très longtemps. Bon, j'ai vu des histoires, mais qui n'ont pas abouti. Beaucoup de déceptions. Mais bon, voilà. Avec des hommes ? Avec des hommes ? C'est en priorité mes enfants. Et pourquoi des déceptions ? C'était quoi ? Des menteurs ? Des infidèles ? Des quoi ? Ben quoi ? Ouais, un mixte de tout ça. Ah ! Ma pauvre. Bon. Voilà. Ben quoi ? Mais c'est pas grave. Bon. Et ça fait longtemps que... Comment se trouve le terme ? Tu es sur le marché ? Non, ça ne fait pas si longtemps que ça non plus. Ça ne fait pas une éternité. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais vraiment ? Une histoire basée sur la sincérité, l'honnêteté, quelque chose de fort. Voilà. Et physiquement ? Je n'ai pas trop de critères, mais voilà. Quelqu'un de bien. Ah bon ? Ben écoute, très bien. Ça n'a pas de critères. Un âge précis ou pas ? Dans mes âges quand même ? Il faut se méfier parce qu'à partir de 50 ans, on a quand même moins de puissance. Il faut prendre des pilules bleues. Si je peux me permettre. Mais toi, tu n'as plus de 50 ans. Oui, c'est bon. Tu ne bandes plus. Non. Ça s'ouvre quand on se prend un truc. Non, mais c'est ça. Il faut faire attention. Il faut préparer le rendez-vous. Tu ne bandes plus sans rien. Oui, tu ne vas pas dire ça. C'est fait. Oui, bon, ben oui. Donc, il faut quand même préparer le travail. Peut-être prendre 48. 48, ça sera mieux pour elle. Qu'est-ce que tu rencontres ? Il n'y a qu'un homme de 50 ans qui est pendant. Ils t'ont menti. C'est parce que tu n'es pas stimulé. Ils t'ont menti, je te le dis. Oui, je suis baladé. Moi, j'aime beaucoup marcher. Alors, il y a le monsieur qui aimait bien marcher. Le légionnaire. Philippe. Philippe. Aumont. Tu n'as pas vu ? Non, il ne faut pas dire que loin quand même. Je veux quelqu'un. Il ne se déplace. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas, il se déplace et il bricole. Non, mais c'est vrai. C'est bien. Bon, écoute, on va donc. Bon, donne-nous ton adresse Instagram. Alors, attends, je suis désolée, mais je ne la connais même pas par cœur. On va la trouver. Il y a un monsieur qui dit, Karine, vous, tu sois ma femme officielle. Attends, si je fais ça, regarde, ça y est, c'est bon. Cathy 927.cm. C'est ça, tout à fait. Cathy, on t'embrasse. Bon courage. Je vous adore. Ne changez rien. Vous êtes super. Ça va marcher. J'ai l'impression qu'il y a un Philippe qui va t'appeler. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça. Alors, qui on va prendre ? Attends, il y avait quelqu'un qui disait que je ne sais plus quoi. Alors, il y a des hommes qui veulent m'épouser. Oui, mais ils ne sont pas célibataires, ceux-là, tu le sais bien, sinon ça serait fait. Prends-le, tiens, on va voir, on va tout de suite le voir, tiens. Oh non, je ne le sens pas. Ah bon, tu vois, alors, 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 attends. Un célibataire, il faudrait être. Attends, il y avait quelqu'un qui disait. Moi, moi, moi. Oui, mais il y en a plein qui disait moi, ça y est, là, elles sont à fond. Bah oui, attends. Mais, ah. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu voulais choisir ? Non. C'est pas pour toi, c'est pour ton ami ? Oui. Je ne comprends pas. Très joli. Ah. Très, très joli. Je ne sais pas, elle vient d'arriver. Bonjour. C'est un plaisir, bonjour. Ça va ? Ça se passe bien ? Ouais. Je pense que tu t'appelles Gwen-Ela. Gwen-Ela. Elle-Ela. Gwen-Ela. Ouais. Jack-Ela. Gwen-Ela. Elle-Ela, c'est mon pseudo, c'est... C'est Gwen. Ah bon, qu'est-ce que tu habites où ? J'habite Bagnolet. Ah, qu'est-ce que tu fais ?